En provenance de la grande capitale, vous regardez VQR, la web télé de vos émissions de variété. J'aime la vie à Québec. Bonjour et bienvenue à La Puissance du Web, spécial été. L'idée, c'est que vous allez prendre des vacances ou que vous êtes en vacances. Que parfois, on se cherche quelque chose à faire et qu'Internet, ça peut servir à ça. J'ai découvert une gang fantastique à Drummondville qui, eux, font des courses de téléguidés. Passions, découvertes, j'espère que vous allez apprécier le moment. Pour moi, c'est José Lazare, dans le domaine de téléguidés depuis plus de 20 ans. Un vrai passionné, comme on dit, j'ai essayé à peu près tout ce que je peux, d'exister dans le téléguidés, sauf les hélicoptères. Toi, ça a l'air que vous êtes le hot. Moi, je suis partagé à Londres, je viens de Drummondville. Je suis président du club DOD, c'est un toval de Drummond, on a deux pistes. Comme José l'a dit, on a la piste d'oval sur terre là-dessus, puis on a une piste d'offraude. Puis, présentement, aujourd'hui, on est à la piste d'offraude. Moi, ça fait 21 ans que je fais ça, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Vous ne diriez pas mon âge, à vous de deviner. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'allais en scooter avec mon coffre entre les deux jambes, à la piste coursique. Mon père, il capotait un peu, il n'aimait pas ça, mais bon, j'en avais choeur. Puis, moi, ça, ça m'a amené à aller courser partout aux États-Unis. J'ai été courser en Floride, j'ai coursé dans le Maine, au Vermont, en Ontario, dans les tonnes de New York. Après d'autres états, j'avais une faute un peu partout. Puis, si je me débrouille bien en anglais à Astor, c'est un peu à cause de ça, c'est drôle à dire. Michel Boucher. Michel, c'est toi qui héberge la piste de Off-Road. Oui. Oui. T'es fou? Non. On aime juste ça, on aime bien ça. Parce que c'est de l'entretien pareil. Oui, on a fait la gang, toute la club a fait la gang. On donne des heures le soir, des fins de semaine, puis ça soit. C'est bon. Puis, ça fait combien de temps, toi? Moi, ça fait 4 heures. Petit nouveau. Petit nouveau. Juste à terre, ça, tu m'as dit. Présentement, le short-cost, c'est une nouvelle machine qui est sur le marché depuis 2 ans. Disons ce qui est le plus populaire présentement. Parce que c'est un niveau. Ça dépend du contexte, ça dépend de comment on file, puis avec quelle gang qu'on est, puis quelle piste. Parce qu'il y a plusieurs pistes aussi au Québec. Ça fait qu'on peut aller s'amuser avec les véhicules qu'on veut. C'est le fun d'avoir des nouveaux coureurs, puis c'est le fun d'apprendre à partir jeune. Parce que les autres vont avoir un peu plus de possibilité que nous autres, à un moment donné, s'ils ne lâchent pas, là. La relève, un tofu, ça flasse. C'est ça. C'est le fun d'avoir de la relève, puis il en faut, la relève. Des nouveaux visages, du nouveau monde, c'est le fun d'en avoir tout le temps. Tu sais, comme moi et Josée, ça fait depuis le début du Télékida de la Montevêque, on est là-dedans. On n'a jamais vraiment lâché. Bien, Josée, il a lâché dans la temps partiel, lâché, il reviendrait lâché. Moi, je n'ai jamais, jamais arrêté. Quand j'ai commencé à courser à Québec en 2001, il y en avait un qui s'appelait Kevin Hébert, lui, il commençait. Et aujourd'hui, il est rendu commensé par une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Primes Associés. Il est payé par eux autres pour être coursé partout dans le monde. Il a été coursé en Italie, au Chaminade du Monde. Il a été coursé, même il était partout. Il n'est plus devant la Floride, il va partout. Il reçoit un chèque, quand ça va être à mal, en premier mois, il est motel, tout ça, ses instructions, tout est payé par la compagnie. C'est sûr que ça, c'est un talent qu'on appelle. Tu sais, les Cine Crosby, les Winkowski, il n'a pas 14 000, mais ça, ça en a un que c'est un d'alenture. Quand tu commences, tu ne sais pas où ça peut te mener, mais c'est ça. Je ne compte pas. Comme j'ai dit tantôt à Michel, moi, je suis le genre de gars, je ne sais pas comment ça coûte, c'est quoi ça prend pour aller en avant. Il y en a d'autres qui vont de budget, moi, mon budget, des fois, je le dépasse en masse. Moi, je fais juste ça pour m'amuser, ça veut dire que si c'est douce ou je n'ai pas besoin de mettre la grosse qualité, je n'en mettrais pas. C'est juste pour, si j'ai une petite bataille de 5 minutes avec un gars, c'est juste ça que je veux, moi, je me mets ça. C'est cool. Disons que, moi, je dirais, le budget, c'est environ, pour s'amuser, c'est à peu près 500 pour une saison. Puis ceux qui veulent virer dans des grosses classes, ils n'hésiteront pas à dépenser 7, 8 ou 1000 piastres par année, par saison. T'as quelqu'un qui a un petit budget, il est quand même capable de venir s'amuser avec tout ça. Oui, oui, il y en a tous les budgets, comme dans n'importe quel sport, il y a du monde qui performe plus, il y a du monde qui performe moins, mais c'est la même affaire que nous autres. Il y a du monde, les autres qui vont courser pour ça, mais il y en a d'autres, c'est plus, il y a d'autres qui sont plus craqués qui veulent aller en avant, c'est comme dans le tout. Ah, le ready to run, c'est 230 piastres, c'est-à-dire que le jeune qui veut partir, il peut partir avec ça, tout simplement. Puis ça, bien, il y a juste la machine, c'est 500-600, tu mets un autre 200-300 sur le moteur, tu mets un 2-300, c'est le cerveau, ça fait être une machine qui vaut 1-200 piastres. OK, mais là, il y a une différence, je pense que tu en as un à gaz, puis l'autre. Oui, puis l'autre, c'est électrique, là. Le gaz, puis l'électrique, c'est deux mondes différents, mais on ne peut pas dire que le gaz va plus vite que l'électrique, ou juste versa. À cette heure, là, avec une nouvelle technologie, l'électrique va aller plus vite pour le même prix. Puis, tu sais, en général, là, qui est stock de boîte, quand il y a 10 stocks de boîte, c'est mieux, là, de compagnie. L'électrique va être un peu plus vite. Ça fait que ça a changé beaucoup, là, depuis le temps. Oui, ça a changé. Les brochets sont arrivés, c'est plus puissant, on le voit, ces grosses pistes, donc... Qu'est-ce que ça m'apporte? Ah, c'est un bon passe-temps, ça va oublier les problèmes de la semaine, plutôt. Ben, merci beaucoup, les gars!